allez salut 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 les gars voilà c'est toujours bon dans mon hospital et comme vous voyez la tête comme vous voyez l'écran voilà vous êtes là sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà j'ai fait cette petite vidéo là parce que j'ai déjà fait une vidéo comme ça et il y a des commentaires des étudiants qui m'ont qui ont demandé à ce que je fasse au moins un exemple voilà pour donner un peu plus d'explications pour donner pour pouvoir mieux les orienter et voilà donc j'essaie comme ça de prendre un exemple d'université et aujourd'hui l'université que j'ai choisi c'est l'université de mendel voilà donc je rappelle encore cette bourse là c'est pour la bourse de la rubrique tchèque n'oubliez pas c'est très important et n'oubliez pas aussi chaque université chaque université dirige ses admissions différemment chaque université donne ses bourses aux étudiants étrangers différemment donc ce que je sentais fait ici ce n'est pas évident que vous retrouvez cela sur une autre une autre université alors ce que vous allez fait vous allez chercher l'université qui vous sied et vous allez vous adapter selon leurs conditions et puis selon les principaux de candidatures donc ici là comme vous voyez là ça c'est l'université de mendel voilà en berneau donc on va d'abord je vais vous expliquer un peu le principe de cette université là comme je l'ai dit toutes les universités sont indépendantes donc ce que je vais vous dire là n'est pas seulement n'est pas forcément défini pour les autres universités voilà donc ici cette université là je le répète encore vous pouvez avoir des bourses de d'études ici voilà seulement ce que vous allez faire c'est quoi c'est du postulé et avoir une c'est comme un peu comme l'université du matériel dans vous postuler ici et vous avez une admission et par rapport à votre à votre dossier c'est à dire par rapport à la qualité de votre dossier voilà vous allez recevoir une bourse d'études et ce que je sens que je vous dis il faudrait que ça soit un peu très précis donc je vais comme ça essayer de vous montrer comment est-ce que vous devez postuler pour pouvoir chercher à avoir cette bourse là donc postuler n'oubliez pas c'est très important je le rappelle en même temps encore ceux qui ont moins de 12 de moyenne c'est pas la peine de postuler parce que les bourses ici sont assez sélectives donc vous pouvoir postuler je rappelle encore ceux qui ont 12 de moyenne c'est pas ce qu'on moins de 12 de moyenne suivant c'est pas la peine du chat pour cela cette bourse là donc je vous vous dis cela ok donc dans un premier temps si vous voulez faire le masters la licence ou le masters donc vous venez là d'un degré du programme voilà et vous allez voir un peu ou bien si vous êtes bon en tant qu'étudiant étranger vous pouvez venir la contacte for international student mais c'est pas la peine donc vous venez d'un degré de programme là voilà et je vais mettre en français comme ça on va être sur le même les mêmes ondes donc si je traduis en français ok dans quel programme offrons-nous en anglais programme de licence un programme d'études de trois ans que vous pouvez commencer après avoir terminé vos études secondaires voilà donc ici pour l'homme des masters ok programme d'études de deux ans pour ceux qui ont obtenu un baccalauréat les diplômés qui réussissent et recevront le titre de l'ingénieur voilà donc l'équivalent tchèque des masters en sciences et il ya aussi le doctorat donc ça veut dire que tout monde postuler donc pour pouvoir le faire vous allez mettre ce que vous voulez ici ou bien vous mettez vous choisissez c'est le master ou bien la licence que vous voulez faire moi je choisis par exemple la licence parce que c'est ce que assez d'étudiants postulent donc si je prends ici la licence je prends je choisis à temps plein voilà licence à temps plein directement il y a des éléments qui s'affichent là vous voyez un peu les gens qui s'affichent là c'est à dire des universités qui s'affichent là n'oubliez pas que dans cette université là il n'y a pas assez de facultés oui il n'y a pas vraiment assez des facultés donc vous devez savoir un peu ce que vous voulez pour que vous puissiez au moins trouver ça rapidement et l'élément qui est plus important c'est quoi c'est ici vous voyez là ce coup là est en anglais ce coup là aussi est en anglais vous voyez donc ça ça va pas vous arranger dans un premier temps bon je dis ça va vous arranger parce que je sais qu'il ya plusieurs personnes qui n'ont pas de certificat en anglais voilà c'est très important donc ce que vous allez faire c'est de trouver une université qui enseigne en tchèque comme ça vous allez avoir l'opportunité de de faire une année de langue voilà vous pouvoir avant de pouvoir postuler pour votre cursus normal donc ici par exemple comme ça quelles sont les conditions on dit les conditions d'admission diffèrent pour chaque faculté la procédure générale d'admission est la suivante dans un premier temps vous sélectionnez votre programme vous vérifiez la condition du programme vous vérifiez la date limite aussi du programme voilà chaque chaque université chaque faculté à à ses conditions donc a aussi ses dates limites donc vous postulez en ligne après au fond vous fournissez aussi les documents certifiés que vous allez faire dans votre pays les documents certifiés conforme aux certificats originaux et des relevés de notes preuve de maîtrise de l'anglais c'est à dire si vous choisissez des facultés qui sont en anglais vous allez montrer ou que vous maîtrisez l'anglais une copie du passeport vous payez les frais du dossier voilà pour ceux qui ne veulent pas voir des fois les dossiers je vous ai déjà rappelé que ça c'est une politique de chaque université après ça s'il ya des examens ce que fait les mathématiques par exemple s'il ya des examens d'entrée vous allez ici fait l'examen d'entrée avant de pouvoir aller y étudier voilà donc les dates limites on ça va dépendre ok maintenant si on doit commencer directement va que si commencer maintenant pour pouvoir chercher à appliquer à une faculté ok ici les failles scolarité pour chaque programme peuvent être trouvés dans le formulaire de demande que vous allez rempli tous les programmes d'études enseignées en tchèque est complété voici c'est ici que l'élément qui est important tous les programmes d'études enseigné en tchèque est complété dans la durée standard des études sont gratuits pour tous les étudiants acceptés il dit très bien tous les programmes d'études tous les programmes d'études enseigné en tchèque et compléter dans la durée standard des études sont gratuits pour tous les étudiants acceptés. La seule condition de réussir l'examen d'entrée en langue tchèque, c'est de faire des coûts préparatoires intensifs en langue tchèque pour les étrangers. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, mais dans un premier temps, vous allez d'abord choisir l'université, la faculté qui enseigne d'abord en langue tchèque, avant même de pouvoir chercher à postuler. Une fois que vous postulez à cela, ils savent que vous n'avez pas de certificat en langue tchèque. En ce moment-là, ils vont vous proposer le cours intensif pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir d'abord les faire avant de pouvoir continuer votre cursus. Voilà, donc si maintenant ça va, on va comme ça essayer de voir ici, si par exemple moi j'ai un certificat en anglais, je peux choisir directement ce que j'ai mis là pour pouvoir commencer. Mais si je n'ai pas du certificat en anglais, voilà, il serait obligé maintenant de choisir. Comme je vous l'ai dit, voici les facultés qui existent. Je prends cet exemple-là parce que, pas faussement parce que c'est identique partout. Voilà, je prends l'exemple qu'elle a parce que j'aime bien leur politique, parce que vous n'êtes pas obligé de postuler à une bourse. Voilà, comme c'est précisé en dessous-là, si vous postulez et que vous postulez en langue tchèque, directement, si vous avez l'admission, ça veut dire que vous allez étudier gratuitement. Vous comprenez ? Vous allez étudier gratuitement et sans problème. Alors ici, vous souhaitez étudier dans une faculté. Faculté, il faut rester faculté de commerce, faculté d'articulture. Bon, je vais prendre faculté de ça. Je vais essayer de voir ici, c'est en anglais. Vous voyez ? Donc, si je ne choisis pas ici, voyons voir ce qui sort. Je mets un bachelor et puis je vérifie toutes les facultés qui peuvent être disponibles. Ici, c'est toujours en anglais. Ici, ici aussi c'est en anglais. Ok. Imaginons que je prends par exemple comme ça le master en temps plein. On va vérifier rapidement. Je cherche au moins une faculté qui va s'enseigner en langue tchèque. Voilà. Donc, ici c'est en anglais. Ici aussi c'est en anglais. Ici aussi c'est en anglais. Ici c'est en anglais. Ici c'est en anglais. Ok. Ici aussi c'est en anglais. Ok. Donc, je vais choisir comme ça bachelor, mais je ne vais pas préciser si c'est un temps plein ou bien un temps combiné. Donc, je vais laisser comme ça et voir toutes les facultés qui sont là pour voir s'il y a une faculté qui est en langue tchèque. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser et essayer de postuler. Donc, quand je vérifie là, je vois que ici c'est en anglais aussi et ici aussi c'est en anglais. Donc, ça veut dire que si vous voulez postuler, ceux qui vont être par exemple comme ça. Bon, je vais réinstaller pour voir. Ceux qui vont vouloir postuler et qui n'ont pas de certificat vont devoir aussi se trouver un certificat s'ils veulent postuler pour la licence. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de pouvoir postuler avec une faculté en langue tchèque. Comme ça, je vais devoir faire quoi? Je vais devoir finir d'abord la langue avant de pouvoir postuler pour la faculté. Donc, ici, je viens là pour le cours de préparatoire intensif de langue tchèque pour vérifier, pour voir un peu le processus et voir un peu quelle est la faculté qui peut me permettre comme ça d'étudier en langue tchèque. Donc, ici, j'accepte tout. Deux cours intensifiés, gna gna. Bon, je vais mettre en français comme ça pour permettre aussi à ceux qui sont là de pouvoir comprendre un peu. OK. Qui suivent déjà en langue tchèque resteront pendant toute la durée de l'étude dans le cadre d'un cours d'un an. OK. Donc, le contenu de cours, on a un check communication en base. C'est pas ça qui nous intéresse. OK. Et lorsque vous finissez, par exemple, on a examen. On a, par exemple, comme ça, examen final de check. OK. Vous finissez l'examen. Ici, formulaire de demande de coût. Condition d'entrée, formulaire de demande de coût. En ligne remplie. Et une copie de votre passeport. Une résidence validée. En rubrique check. Ça, c'est pas un problème pour ceux qui m'ont déjà contacté pour pouvoir postuler pour eux. Voilà. savent que c'est pas un problème. Voilà. Donc, ici, on a aussi durée de coût. Coût intensif. OK. Ça aussi, c'est pas un problème. Donc, prix du coût. Ici, il y a coût intensif. C'est quoi ? C'est monnaie. Monnaie check en francifat. Voilà. Donc, ici, moi, monnaie check en francifat. On a un courina. Ça fait 25 francifat. Donc, là-bas, il y a 50 000. 1, 2, 3. 50 000 monnaie check. Ça fait 3, 3. Donc, 1 300 000 francs pour pouvoir faire le coût de langue. Voilà. Donc, ceux qui ont l'admission. Donc, je répète encore. Ceux qui ont l'admission et qui vont faire le coût de langue, qui finissent de faire le coût de langue et qui doivent étudier en langue tchèque, vont étudier gratuitement tout le processus, tout le cycle. Voilà. Donc, ici, ici, c'est ce qui est là. Maintenant, c'est temps passé. Tant passé, c'est pas vraiment pour les étudiants qui veulent étudier en temps plein. Voilà. Tant passé, c'est pour ceux qui veulent faire du business avec le coût de langue et tout ça. Voilà. Donc, une fois que vous finissez, si vous voulez vraiment continuer ici, vous vous appliquez là parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de coût comme ça qui se trouve en langue tchèque. Donc, vous serez maintenant obligé de faire d'abord le coût en langue tchèque avant de pouvoir retrouver des coût directement sur la plateforme, avant de retrouver des coût directement dans l'université, avant qu'on ne vous propose ces coûts-là dans l'université, surtout en langue tchèque. Voilà. Parce que, ici, moi, j'ai choisi, étant donné que je suis étudiant étranger, donc j'ai choisi étudiant étranger. Donc, tous les cours qui sont là-bas sont en anglais. Alors, je ne pourrai pas choisir tant que je ne pourrai pas faire des cours intensifs. Voilà. Donc, pour pouvoir faire les cours intensifs, tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler. Voilà. Et puis, comment soumettre pour pouvoir faire ces cours de langue. Voilà. Donc, je répète encore, si vous n'avez pas 12 de moyenne, ce n'est pas la peine d'aller faire des cours de langue tchèque pour pouvoir progresser plus tard. Voilà. Donc, je vous dis ça. Et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est très important. Ceux qui voulaient les explications, voici un petit peu d'université. Je peux prendre d'autres types d'université pour pouvoir postuler. Chaque université a sa manière de procurer des bourses aux étudiants étrangers. Voilà. Donc, si ce principe-là ne vous sied pas et que ça ne vous arrange pas, vous pouvez déjà trouver encore une autre université et puis essayer aussi de la postuler. Voilà. Je vais comme ça essayer de trouver une autre université qui vous montre un peu, qui choisit directement les facultés en langue tchèque. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Surtout, lisez les informations qui sont dessus. Vous allez voir que pour d'autres personnes, ça va vraiment vous arranger. Donc, à plus les gars.